bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tuto gratuit non pas photoshop mais html css j'allais me tromper donc vous étiez nombreux à me solliciter vous êtes beaucoup à vous intéresser au langage de programmation donc ça y est j'ai sauté le pas je me suis dit pourquoi pas donc bas ce premier petit tuto va être consacré à la construction d'une page web on verra comment comment organiser certains titres paragraphe et liste à puce et puis comment attacher une feuille de style à notre page html tout simplement pour comme vous le voyez à l'écran changer la couleur du du fond d'une page et puis comment styliser aussi nos titres et puis nos paragraphes et listes à puce on arrivera un petit résultat comme ceci à la fin de ce tuto et puis on verra lors d'un autre d'un prochain tuto comment agencer un petit peu mieux et structurer notre site internet avec des blocs je vous en dis pas plus je vous laisse découvrir ce tuto c'est parti allez c'est parti on commence ce tuto donc du coup on va venir ouvrir dreamweaver donc une fois que dreamweaver est ouvert on va faire fichier nouveau dreamweaver nous propose de créer différents types de pages donc pour l'instant nous on va s'intéresser juste au type de page html et au type de page css donc dans un premier temps on va venir cocher type de page html on va venir cliquer sur créer ici au niveau du type de document il nous propose différentes versions donc là vu qu'on est rendu html 5 autant utiliser les dernières technologies donc on va rester en html 5 on va venir lier à juste après un fichier css on va voir comment procéder donc on va venir cliquer sur créer et là comment qu'est ce qui se passe donc vraiment pour les novices dans dreamweaver ici dans la partie du haut ici ça va être tout le code source de notre page web donc dreamweaver nous génère par défaut le code nécessaire pour la construction d'une page web et ici en dessous c'est le mode donc qui va nous permettre de voir directement ce que l'on ce qu'on vient de taper dans la fenêtre du dessus donc là le code n'est pas affiché en direct c'est juste une petite prévue des textes et puis des blocs qu'on va venir insérer si on veut venir afficher le code direct on peut cliquer ici sur en direct donc pour l'instant il se passe rien mais on va se laisser juste en fractionné pour voir un petit peu ce qui se passe donc faut savoir que tout ce qui va être dans la partie aide ça va être du code qui va être caché donc pourquoi je dis cacher puisque c'est ici qu'on va venir renseigner un nom de page donc un titre de page une description si on veut avec la balise description et puis on va pouvoir rajouter aussi par exemple des appels javascript et aussi des appels aux feuilles de style donc dans un premier temps ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir cliquer sur fichier nouveau et on va venir cliquer sur css on double clique et donc notre feuille de style ici on va venir l'enregistrer donc fichier enregistré sous on va venir ben par exemple un le l'enregistrer sur le bureau où vous voulez ici je vais venir l'enregistrer dans astuces web première page web et je vais venir l'enregistrer à la racine je vais lui donner le nom de style point css et je clique sur enregistrer si bien que mon dossier mon fichier ici que l'on a que je viens de créer je vais l'enregistrer aussi fichier enregistré sous je vais l'enregistrer à la racine sous le nom de index point html donc toutes les pages d'accueil s'appelle index point html c'est c'est la règle donc on va venir cliquer sur enregistrer donc on l'appelle bien index point html notre feuille de style style point css et maintenant on va venir à lier en fait ces deux pages comment faire pour lier ces deux pages c'est très simple vous venez cliquer donc dans fenêtre et dans css designer d'accord et on va venir cliquer ici sur le petit plus dans source ici on va venir cliquer sur joindre un fichier css existant et on va venir cliquer sur parcourir on va ouvrir le dossier on a enregistré nos deux nos deux pages on va venir cliquer sur style point css on clique sur ouvrir et on clique ici sur ajouter sous lien et on fait ok et là en fait dreamweaver nous a généré directement une ligne de code donc on aurait très bien pu la taper à la main ici c'est vraiment pour les débutants si vous voulez pas vous trop vous cassez la tête vous avez juste un ici à venir cliquer sur le petit plus et venir chercher la feuille de style pour ceux qui veulent retenir cette ligne elle est importante puisque ça vous évitera de faire toutes ces manipulations vous avez juste à venir taper une ouverture de balise link href vous venez appeler votre style point css pourquoi juste il point css puisqu'il est à la racine du document d'accord si j'ouvre ici mon dossier j'ai bien je me retrouve bien avec un index point chez html et un style point css qui sont tous les deux à la racine de mon document par exemple si j'avais créé un nouveau dossier ici que j'avais appelé style par exemple et que j'avais rangé mon ma feuille de style dans mon dossier style il aurait fallu que j'ajoute juste un slash devant style pour spécifier en fait à dreamweaver de lui dire bah en fait tu vas chercher la feuille de style dans le dossier qui s'appelle style point css donc on vient juste rajouter style devant voilà et la dreamweaver comprend qu'il faut aller chercher style point css dans le dossier style d'accord d'ailleurs si on clique par exemple ici dans dans la fenêtre ici fractionné on peut s'apercevoir que le style point css a bien été lié vous voyez si on clique sur style point css on y a bien accès donc on peut venir enregistrer donc soit vous laissez à la racine soit vous laissez dans le dossier style moi j'ai l'habitude de laisser à la racine c'est pour c'est pourquoi je vais venir supprimer directement mon dossier style j'en n'ai pas besoin du coup je vais venir supprimer ici le style slash et je peux venir enregistrer donc qu'est ce qui se passe si j'ouvre ici index.html et bah je me retrouve avec une page vide vous voyez donc rien dedans c'est tout à fait normal à savoir que tout le code que l'on va venir insérer donc toute la partie visible du site internet ici c'est normal on voit rien on a rien tapé encore et bien tout ça ça va se passer entre les balises body ici d'ailleurs par exemple si j'écris salut que j'enregistre et que je viens actualiser ici on voit bien le mot salut qui apparaît dans ma page web il faut savoir qu'il y a différentes manières de structurer une page web donc là faut jamais laisser juste le mot salut comme ça sans entourer d'une balise pour généralement pour bien structurer une page web vous utilisez ce qu'on appelle des balises h1 h2 h3 h4 h5 ça va même jusqu'au h6 donc ça c'est des balises qui correspondent à des titres on peut structurer aussi avec des listes à puces et on structurer aussi avec des paragraphes on fait vite fait un petit tour donc pour générer un titre donc on va partir du h1 qui correspond au titre le plus fort on va venir ouvrir une balise et on va venir taper h1 à chaque fois qu'on ouvre une balise on n'oublie pas de la fermer directement donc pour fermer une balise c'est très simple on rouvre ici une balise on fait slash et on retape h1 d'accord donc en fait on va venir entouré notre titre 1 par exemple de balise h1 donc là on ouvre et ici on n'oublie pas de la fermer sinon ça va pas marcher c'est un petit peu comme si vous rentrez chez vous vous ouvrez votre porte et puis bas vous rentrez et vous la fermez à chaque fois qu'on ouvre une balise faut toujours ne pas oublier de donc de la fermer donc là si on enregistre vous voyez qu'on a un titre qui apparaît en assez gros je vais venir à la ligne taper h2 donc pareil je n'oublie pas de la fermer à l'intérieur je vais taper titre 2 et je vais faire exactement la même chose en dessous avec du h3 après je vais m'arrêter puisque ça va jusqu'au h6 h3 et je n'oublie pas ici de modifier en h3 voilà donc si j'enregistre ici et que j'actualise donc là j'ai bien mon titre le plus le plus fort un titre un peu moins fort et un titre encore moins fort vous savoir que pour google 1 lui pour le référencement même il va prendre en compte un généralement balai les trois premiers les trois premiers titres donc de du h1 ou h3 sachant que le h1 aura plus d'importance pour lui que le h2 et que le h3 donc voilà pour les titres on peut aussi générer du paragraphe donc si on vient taper ipsum html par exemple pour générer toc du faux texte directement avec des balises par exemple je vais prendre ça tac donc vous pouvez taper html-ipsum.com pour venir récupérer par exemple le médium paragraphe donc ce qui va correspondre à du faux texte sur trois quatre lignes donc là je vais venir le coller et venir enregistrer il faut savoir que chaque paragraphe doit être entouré de la balise paragraphe donc on n'oublie pas on ouvre notre balise p et on vient la fermer ici donc là on vient d'écrire trois titres on vient d'écrire un paragraphe et par exemple on a bien envie d'énumérer des choses donc il faut savoir qu'il existe aussi des listes à puces les listes à puces sont symbolisés par des balises ul et des balises li donc par exemple ici on va venir sélectionner donc ce faux texte ici on va venir le placer juste après notre balise p on vient enregistrer et on regarde ce qui se passe donc là on a bien des listes à puces donc si j'enregistre et que j'actualise par exemple sur ma page web voilà donc là j'ai bien mes trois titres j'ai bien mon premier paragraphe et j'ai bien aussi mes listes à puces faut savoir qu'on peut facilement venir modifier la couleur d'un élément donc je vous disais tout à l'heure grâce à la feuille de style comment faire bah c'est très simple dans notre feuille de style déjà par exemple on peut décider de mettre tout l'arrière-plan de notre page d'une d'une couleur différente donc par exemple j'ai envie que tout mon arrière-plan soit gris donc bah je vais venir ici taper body ce qui correspond donc au corps vous rappelez en plus dans le fichier source on avait déjà une balise body rappeler je vous ai dit tout le corps tout le code de notre site internet doit être compris entre les balises body donc du coup ici on va venir taper body on va venir ouvrir une accolade donc on va venir faire alt et la touche 5 et a et alt et la la touche pas 5 c'est la touche parenthèse pardon ouvrante et la touche alt et parenthèse fermante pour créer les accolades sur pc sur les claviers pc je ne me rappelle plus du tout là c'est sûr du clavier mac mais fiez vous au signe sur votre clavier vous les retrouverez facilement donc là à l'intérieur des parenthèses je veux dire voilà moi je veux que le fond de page soit gris par exemple donc je vais taper background tiré color et je vais lui spécifier une valeur grise donc moi je sais qu'il faut que je spécifie par exemple 3 c pour avoir une valeur grise et j'oublie pas de de fermer en fait avec un point virgule du coup si je reviens ici j'enregistre et que j'actualise là vous voyez que là mon fond de c'est pas trop les valeurs hexadécimales n'hésitez pas à ouvrir photoshop à ouvrir ici le sélecteur et par exemple à venir cibler une autre couleur si vous voulez je sais pas du fuchsia par exemple et ben vous venez récupérer ici la valeur hexadécimale vous faites copier et vous venez tout simplement la remplacer ici et vous venez enregistrer et d'ailleurs si on vient actualiser notre page donc là on a bien notre couleur fuchsia donc il va existe beaucoup de d'autres attributs un pour pour modifier certains certaines choses dans dans la page on verra lors de d'autres mini tuto on va juste se concentrer sur la feuille de style et sur bas sur ce qu'on vient de générer c'est à dire les titres le paragraphe et les listes à puces donc à savoir que notre premier titre on avait dit que c'était qu'il est entouré des balises h1 donc du coup après body on va juste donc ça on peut venir copier pour comme ça ça nous évitera de retaper les accolades on va venir remplacer body ici par h1 là on peut donner des petits coups de tabulation pour voir plus clair et on va venir lui spécifier non pas un background color mais juste une couleur une couleur donc on va dire par exemple que tous mes titres h1 donc les plus gros jeu qui soit par exemple en blanc alors pour spécifier une couleur blanche on a juste à taper fff on enregistre et là vous voyez là j'ai bien mon titre 1 qui est en blanc donc si j'actualise ici hop mon titre bien mon titre 1 est bien en blanc par exemple j'ai envie de dire que tous mes titres bleus je les veux en blanc enfin en gris très clair pour essayer de faire un petit dégradé du blanc au gris et bien pas de souci je copie mon h1 je le colle en dessous je remplace h1 par h2 et dans photoshop par exemple je vais venir spécifier une couleur gris très très clair donc je vais mettre f1 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 donc je viens copier la valeur hexadécimal et je viens la coller donc là si j'enregistre et que j'actualise en chrome là il ya une petite différence alors je sais pas si c'est trop visible chez vous sera certainement plus visible sur du h3 donc je vais venir copier h2 je vais venir la coller en dessous je remplace h2 par h3 et au niveau de la color je retourne en photoshop et je lui spécifie un gris un peu plus foncé donc je vais mettre deux e2 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 et je viens remplacer cette valeur décime hexadécimal hop j'enregistre je retourne dans chrome j'actualise et là vous voyez on a un gris un peu plus clair donc là on a un petit dégradé pour l'effet de style au niveau des paragraphes pareil j'ai envie de spécifier une couleur différente j'ai envie que ça soit en gris un peu plus foncé donc pas de souci je viens copier le h3 je viens le coller en dessous et je remplace h3 par p puisque p 1 c'était la balise qui nous permettait de générer du paragraphe retourne dans ma feuille de style css je vais venir ouvrir donc photoshop pour trouver un gris encore un peu plus clair je descends et je me dis que d4 d4 ça a l'air pas mal donc je viens copier la valeur hexadécimal et vient la coller ici dans ma feuille de style du coup ainsi j'enregistre que j'actualise ici voyez qu'on a du coup un paragraphe en gris et maintenant j'ai envie que mes listes à puce donc ici soit en blanc donc pas de souci je me rappelle plus trop ce que c'est les listes à puce ah bah vous voyez on est dans des balais entre des balises ul et des balises elie donc sachant que la balise elie ce qui va nous permettre de faire notre listing c'est notre liste et la balise ul va envelopper en fait nos listes donc eh bien je vais retourner dans ma feuille de style je vais venir copier ma balise p je vais venir la coller en dessous et je vais dire que tous les li et ben je veux qu'ils soient en blanc donc du coup je vais taper 3f j'enregistre je vais venir actualiser et voilà ouais ouais comment styliser bah tout ce que l'on vient de taper 1 toutes nos balises avec grâce à notre feuille de style à savoir que là vous voyez on a le h1 et puis le li qui sont en blanc donc pour histoire d'alléger le code on n'a pas besoin de venir taper à chaque fois h1 ouverture accolade fermeture d'accolade color dièse 3f on a juste à venir après le h1 par exemple on vient taper virgule et on vient spécifier li si bien que là si je supprime cette liste le li qui est en dessous et que j'enregistre bah il se passe rien du tout sauf que je viens vous voyez je viens de réduire quand même mon code voilà faut penser si vous avez plusieurs balises qui ont la même couleur ne pas hésiter à ajouter les petites virgules votre code sera beaucoup plus plus léger donc voilà essayer de penser à ça c'est important d'optimiser son site internet on va s'arrêter là pour aujourd'hui puisque j'ai bien envie de créer des mini petits tutos pour pour que la playlist à la fin aboutisse à quelque chose je vous en dis pas plus j'ai une petite idée en tête on va s'arrêter là la prochaine fois la partie numéro 2 on verra comment on va comment créer des blocs comment construire on va dire son site internet puisque là on a écrit que qu'on a tapé que des balises qui nous permettent de styliser notre site internet sous forme de texte faut savoir qu'il existe une méthode pour créer des blogs pour les assembler etc c'est ce qu'on verra lors du prochain tuto on verra aussi comment créer des liens comment animer les liens etc donc si vous avez aimé ce tuto ben n'hésitez pas un petit pouce vert ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à partager autour de vous si vous avez des questions et bien dans les commentaires j'essaierai de poser dans les commentaires j'essaierai de vous répondre assez rapidement ou sinon vous m'envoyez un vous m'envoyez un petit mail à damien arroba steemate.fr et voilà je vous retrouve très très vite pour la prochaine partie de ce tuto à bientôt